Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nature Aventure Survie, le podcast. Nature Aventure Survie ! On peut trouver dans pas mal de manuels de survie et de guides qu'il faut toujours pouvoir emporter avec soi les 5 C de la survie, c'est-à-dire un équipement minimal qui correspond en fait à la capacité de pouvoir contenir, couvrir, couper, chauffer et corder. A défaut de pouvoir emporter tout ce matériel avec soi, il faut au moins être capable de le recréer avec des ressources naturelles. Mon invité aujourd'hui fait un peu plus que ça, puisque dans ses vidéos, il vous présente les fabrications de différents outils à partir de ressources animales ou végétales. Il s'aborde, nous allons finir par mourir de soif sur ce fichu rafio ! Si ça continue, capitaine, nous serons bientôt au régime du docteur Bombard. Wilson ! Wilson ! Bonjour Lot Sporen ! Salut ! Tu es connu sur internet pour faire pas mal de vidéos de bushcraft, dans lesquelles tu fabriques différents objets, tu fais du feu par friction, etc. On peut te suivre sur ta page Facebook également. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Alors, moi je m'appelle Lot Sporen, je suis hollandais d'origine, donc voilà, j'ai 31 ans, je suis agriculteur dans l'Allier. La production principale c'est le porc, donc c'est du porc fermier d'Auvergne, donc ça veut dire qu'ils courent dehors, donc ils ne sont pas enfermés. Puis à côté de ça, il y a quelques moutons, quelques vaches et puis un peu de culture. Tu fais beaucoup de vidéos de bushcraft ou alors tu postes sur ta page Facebook également. C'est quoi le bushcraft pour toi ? Alors le bushcraft pour moi, en gros c'est un ensemble d'activités qui ont un lien direct avec la nature. Donc c'est un peu difficile à expliquer vite fait, mais pour moi, donc en gros tout ce qui a un rapport avec la nature, c'est du bushcraft pour moi. Donc ça va du simple fait de randonner jusqu'à plus compliqué, faire des cabanes et essayer d'être autonome. D'accord, donc c'est pas seulement identifier des ressources naturelles par exemple ? Pas seulement, vraiment le tout, vraiment comprendre la nature et puis essayer de se débrouiller avec aussi. Ouais, donc c'est un peu retrouver ce que nos ancêtres connaissaient déjà et les remettre au bout du jour peut-être ? Oui, ça forcément, ça l'est pour moi, mais je ne pense pas que ça, ce soit la définition du bushcraft quoi. Pour moi, je pousse peut-être un petit peu plus loin que la moyenne, parce que j'aime ça. Mais pour moi, ce n'est pas forcément du bushcraft. Tu utilises pas mal de ressources naturelles pour fabriquer des objets ou faire différentes activités. C'est quoi que tu utilises le plus souvent ? Alors, le plus souvent, j'utilise des ressources végétales, on va dire. Donc tout ce qui est bois, écorce, des choses comme ça. À côté de ça, j'utilise aussi pas mal de ressources animales, donc des pots, des tendons, des boyaux, des machins comme ça. Et puis ensuite, la pierre, parce que la pierre, on peut faire des couteaux avec, des haches, tout un tas de choses. Donc finalement, en fait, j'utilise un peu tout ce qu'on peut trouver dans la nature. D'accord. Donc contrairement à certaines personnes qui utilisent souvent du bois ou des silex, toi, tu vas même jusqu'à utiliser des animaux. Oui, exactement. Donc moi, je suis chasseur, donc je ne chasse pas énormément. C'est quelques lapins par an, c'est tout. Mais j'ai des amis chasseurs qui viennent chez moi pour me donner des pots de chevrailles, par exemple. Parce qu'eux, il n'y a que la viande qui leur intéresse. Et donc moi, j'en profite pour tanner les pots et puis pour utiliser les tendons, pour faire des ligatures, pour des flèches, par exemple. Et tout un tas de choses. Et puis, il ne faut surtout pas oublier que je suis éleveur de porcs et puis de moutons, tout ça. Et donc si, par exemple, il y a des pertes parce que ça arrive dans tout élevage, j'essaie aussi de récupérer sur ces animaux-là, quoi. Donc ça peut aller, par exemple, la vessie d'un porc, par exemple, qui va servir soit pour un contenant pour l'eau ou alors pour un simple contenant séché et puis un petit sachet, quoi. Ouais, donc tu utilises surtout des animaux qui sont morts parce qu'ils étaient dans un élevage ou parce qu'ils étaient destinés à la consommation, à la chasse. Tu ne vas pas prélever des animaux, toi, directement, dans le milieu, dans tes activités ? Donc pour mes activités, c'est vrai que j'utilise pas mal de pots, tout ça. Et ça serait impossible de, comment dire, de les obtenir en chassant, quoi, parce qu'après, il n'y aura plus rien. Et comme dans le système moderne dans lequel on vit, il y a énormément de déchets, enfin, l'homme moderne appelle ça des déchets. Pour moi, ce sont des ressources, quoi. Eh bien, ces déchets-là, je les récupère et puis je les réutilise, quoi. Ouais, donc ça, c'est intéressant ce que tu dis, ouais, le terme de déchets, parce que, du coup, est-ce que toi, même, je sais pas, en tant que chasseur, tu te verrais aller prélever un animal dans le milieu pour ton loisir ? Alors, oui, alors, c'est un peu, c'est pas très compliqué à dire. Moi, j'adore les animaux, j'aime pas tuer, mais, par exemple, avec notre élevage, on a pas mal de problèmes de renards, par exemple. Et ces renards-là, ils nous volent des porcelets ou des agneaux, donc ça pose vraiment problème, quoi. Et dans ce cas-là, dans un cas comme ça précis, ça me dérange pas de prélever un animal qui pose vraiment problème, quoi. Et dans tous les cas, chaque animal que je prélève, il sera presque utilisé à 100%, quoi. Donc, il n'y a vraiment pas de déchets, quoi. Oui, puis, finalement, c'est un petit peu la même philosophie que certains appliquent avec les orties, qui sont des plantes pas forcément appréciées, mais qu'on peut quand même utiliser de plein de façons. Ouais, on peut le comparer par rapport à ça, ouais. Pour revenir aux animaux, quelles sont les parties qui te sont utiles et qu'est-ce que tu peux fabriquer avec, par exemple ? Alors, premièrement, c'est la viande, quoi. C'est vital, enfin, c'est pas vraiment vital. Il y a des végétariens qui fonctionnent très bien sans viande, mais pour moi, c'est plus ou moins vital. Donc, premièrement, c'est la viande. Après, forcément, c'est la peau. Donc, soit pour faire du cuir, pour faire de la colle, de la colle de peau, par exemple. Ensuite, viennent tous les os, en fait, les os, qui peuvent servir à pouvoir faire différents objets de toutes sortes. Par exemple, des aiguilles à chasse pour coudre, des pointes de flèche, même des couteaux, etc. Ensuite, les tendons. Donc, les tendons, ça sert pour faire des fils, par exemple, pour coudre, pour faire des ligatures, comme des pointes de flèche ou différents outils. Et puis, ensuite, il y a tous les autres éléments. Par exemple, les ongles d'animaux, ils peuvent servir soit directement pour faire un objet tel qu'un, je ne me rappelle plus le nom français, mais c'est un instrument de musique, par exemple. Ou alors, on peut l'utiliser pour faire de la colle. Les boyaux, ils peuvent être utilisés pour faire des ligatures. Ainsi que plein d'autres éléments, par exemple, les inuits, ils utilisaient ça pour faire des parkas étanches à base de boyaux, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste la vessie, par exemple. La vessie, on peut la sécher. Et puis, ça fait un excellent contenant pour diverses utilisations, quoi. Et puis, après, il y a la graisse, bien sûr. Il y a la graisse qui peut servir à graisser du cuir, par exemple, ou des objets, à entretenir le couteau, ou alors pour cuisiner. Et puis, ensuite, il y a tous les déchets, on va dire, qui restent, qui peuvent servir d'appât. Pour, par exemple, tout ce qui est piège ou quoi. Mais bon, ça, je ne le fais pas parce que je ne piège pas. Mais voilà. Donc, il n'y a vraiment pas de déchets sur un animal. C'est assez impressionnant parce que c'est vrai que tu utilises énormément de parties. Et peut-être que les gens, en général, comme ils n'ont pas directement accès aux animaux via l'élevage ou la chasse, ils n'imaginent pas qu'on puisse faire autant de choses, finalement. Non. C'est vrai que quand j'ai débuté, j'étais un peu surpris aussi par le nombre de choses qu'on peut faire avec tous ces éléments-là. Et en fait, il y a un proverbe pour le cochon, c'est « tout est bon dans le cochon ». Ce n'est pas pour rien parce que là, pareil, dans le cochon, tout était utilisé. Moi, j'ai un autre proverbe qui dit « il n'y a rien de mal dans un animal ». Alors, dans un animal mort, bien sûr. Donc voilà, c'est vraiment tout peut-être utilisé. Là, tu as acquis quand même une certaine notoriété sur Internet parce que tu vas justement fabriquer vraiment des choses qu'on ne pourrait pas soupçonner si on n'est pas pratiquant de bushcraft, qui serait bien de préciser. Enfin, ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment tu en es venu à pratiquer ce genre d'activité, toi ? Comment, comment, comment ? Alors, il faut dire que depuis tout petit, j'étais intéressé par la nature et par la préhistoire en même temps un peu. Mais bon, je n'ai vraiment rien fait, rien fait avec. J'étais plus occupé par les filles et puis faire la fête, comme tout le monde, je pense. Mais voilà, il y a quelques années, j'ai découvert le bushcraft, on va dire, par YouTube. Et voilà, j'ai commencé comme tout le monde. J'ai fait un peu de feu par friction et puis ensuite, ça m'a carrément plu. Et puis, c'est un peu avec le feu que j'ai commencé à pousser un peu plus loin les choses. Donc, après, j'ai commencé à apprendre le feu par friction manuel. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert le primitif et le monde de préhistoire, en fait. Et ensuite, je me suis inscrit sur pas mal de forums sur Internet, sur le bushcraft, sur la préhistoire, des choses comme ça. Et donc, du coup, maintenant, je me suis fait pas mal d'amis, en fait, un peu partout dans le monde. Et voilà, on se parle souvent sur Facebook, des trucs comme ça. On se montre de ce qu'on fait. Et puis voilà, donc du coup, parce qu'ici, en fait, il n'y a personne à côté qui pratique la même chose que moi. Et du coup, je ne me retrouve pas tout seul à faire mon truc. Mais voilà, c'est vraiment une petite communauté, en fait, qui s'est formée, en fait, autour de notre pratique, quoi. Donc là, tu parles du feu par friction. On peut te voir également fabriquer une saguette pour lancer un projectile, quoi. Finalement, tu recrées pas mal de gestes ancestraux, comme tu l'as dit. Et toi, ton but, c'est vraiment de te rapprocher de la préhistoire, des hommes préhistoriques ? Donc, petite précision, la saguette que j'avais faite, c'est vraiment vite fait. C'était pour une ceinture, donc je ne suis vraiment pas fier de mon truc. En tout cas, elle rend bien en photo, déjà. C'est déjà ça. Oui, c'est ça, ouais. Mais c'était plus un, comment dire, un jeu, un jeu, quoi, avec des défis, quoi. Donc, pour répondre à ta question, donc, c'est pas forcément le but de retrouver les gestes de nos ancêtres, mais plutôt d'essayer d'être autonome avec la nature. Et si on dit ça, on va forcément chercher dans le passé, parce que dans le passé, tout le monde faisait ça, et qu'il n'y a plus énormément de peuples vraiment primitifs actuellement. Donc, il y en a encore, mais voilà. Et puis, comme la préhistoire, c'est plus accessible pour tout le monde, parce qu'il y a des parcs en France, il y a des villages préhistoriques. Donc, du coup, en fait, je m'oriente un peu plus vers la préhistoire qu'autre chose, quoi. Donc, pour répondre vite fait à ta question, donc, non, c'est pas forcément la préhistoire, mais c'est plus se débrouiller avec la nature, quoi. Ouais, parce que quand on regarde tes travaux, il y a certaines personnes qui n'hésitent pas à dire que tu fais de l'archéologie expérimentale, c'est-à-dire essayer de recréer, finalement, les outils et les objets qu'avaient nos ancêtres. Et donc, toi, c'est pas ton but du tout. Le premier but, c'est pas ça, mais c'est vrai que plus on rentre, dedans, plus on a envie de savoir, quoi. Donc, on peut pas vraiment dire que je fais de l'archéologie expérimentale, parce que de vraie archéologie expérimentale, c'est d'essayer de retrouver des gestes ou, ouais, d'essayer de retrouver des gestes à partir de fouilles. Donc, il y a vraiment des preuves, enfin, des éléments clés dans un truc. Voilà, il y a des éléments clés comme des éclats, par exemple, qu'on a trouvés. Et à partir de ça, ils essayent, par exemple, de refaire les éclats et puis de retrouver les outils utilisés pour obtenir ces éclats. Et ensuite, observer par microscope les traces qui ont été retrouvées sur ces éclats-là. Donc, on va refaire ces mêmes outils et puis, par exemple, les utiliser de plusieurs manières différentes. Et ensuite, on va les observer au microscope pour comparer par rapport aux éclats qu'on a trouvés et ensuite en déduire qu'est-ce qu'ils ont fait avec, quoi. Donc là, on peut dire qu'on parle vraiment d'archéologie expérimentale. Donc, moi, je ne le pousse pas aussi loin, mais c'est vrai que j'essaye quand même de refaire les outils de nos ancêtres. Alors, à propos d'outils, quand on étudie un petit peu le bushcraft et la survie, on dit qu'il faut toujours avoir avec soi les 5 C de la survie. Coupé, couvrir, chauffer, cordé, contenir. Toi, quelles sont les ressources naturelles que tu utiliserais pour répondre à ces besoins-là ? Alors déjà, pour couvrir, tout le monde pense tout de suite à un sac de couchage ou un tarp ou quoi. Mais pour moi, le premier élément pour se couvrir, c'est quand même les vêtements qu'on porte sur soi. Et donc, ça serait pour faire des vêtements, ça sera du cuir, quoi. Donc, des peaux d'animaux. Couvrir, couper. Couper. Donc, pour couper, il n'y a pas de doute, j'utiliserai le silex. Donc, le silex, c'est une pierre qu'on trouve dans le calcaire qui est très coupante et qui est très souvent utilisée aux préhistoires, quoi. Bon, après, c'est quand même compliqué de le trouver partout. Par exemple, chez moi, j'habite dans l'Allier et on n'en trouve pas, quoi. Donc, après, pour couper, qu'est-ce que je prendrais ? Je prendrais de l'os, un morceau d'os que j'aurais aiguisé sur de la roche, quoi. Tu vois, moi, en Bretagne, j'avais que du granit. Donc, les silex, j'ai découvert ça qu'en venant en région parisienne. Mais n'importe quelle pierre danse, en réalité, c'est assez intéressant. Même le basalte ou la dolérite. Je ne sais pas si toi, tu avais fait une hache, c'est ça, en dolérite ? Oui, j'ai fait une hache, donc c'est pas une reproduction, mais c'est plus libre inspiration d'une hache qu'on a, d'une éolithique, en fait. Voilà. Donc, pour l'instant, je n'ai fait que la tête. Il reste à faire manche, mais voilà, c'est prévu, comme pas mal d'autres projets, mais je n'ai pas forcément le temps. Parce que c'est quand même le primitif, ça prend énormément de temps, quoi. Oui, c'est sûr. Mais bon, la tête de hache, elle coupe, en tout cas, même si ce n'est pas du silex. Ah oui, ça coupe, oui. On peut aiguiser. Donc, il y a, en gros, deux techniques différentes pour faire couper une pierre, quoi. Donc, il y a la technique de taille. Donc là, on va faire des éclats. Et, bon, ces éclats sont naturellement coupants. Ou alors, on prend de la roche plus dure qu'on va usiner sur une autre roche, sur du gré, par exemple, pour obtenir un bord tranchant, quoi. Alors, ce qui est intéressant avec cette technique, c'est que c'est extrêmement résistant à la frappe, en fait. Parce que si on va taper avec un silex, avec une hache en silex taillé, comme il y a pas mal d'impuretés sur la paroi, enfin, sur le bord qui coupe, eh bien, il va y avoir forcément des éclats qui vont partir. Et donc, du coup, la tête, elle va pas durer très longtemps. Alors que si on la taille dans la pierre, enfin, pas taillée, si on la polie, en fait, ça s'appelle une hache polie, ouais. Si on la polie sur une autre pierre, on va créer un bord presque parfait et qui est presque incassable, on va dire. Bon, il faut toujours faire attention avec des outils en pierre. Mais voilà, c'est beaucoup plus résistant. Couper, couvrir, on va passer à se chauffer. Comment est-ce que tu te chaufferais dans la nature ? Alors, premièrement, le soleil. Mais bon, s'il n'y a pas de soleil, il faut bien faire quelque chose. Pour me chauffer, il y a les vêtements un peu dedans. Voilà, mais c'était pas la réponse à laquelle tu t'attendais, je pense. Donc, pour me chauffer, je ferais du feu par friction avec la méthode, avec l'archer. Alors, parce que, déjà, pour avoir, si on a vraiment besoin de feu, c'est que c'est en hiver, quoi, parce que tous les autres saisons, on n'a pas vraiment besoin de feu. Et en hiver, souvent, c'est très humide. Et donc, du coup, pour trouver des éléments, pour faire du feu, par exemple, à la main, c'est très dur de les trouver. Et même si on les trouve, ils sont souvent très humides. Donc, du coup, c'est extrêmement dur de faire du feu avec. Alors, c'est pas impossible, je l'ai fait. Mais il faut quand même avoir un coup de chance de trouver les bons matériaux et qu'ils soient bien secs. Voilà, donc, le feu par archer. Oui, et puis, il faut également avoir la technique, ce qui demande un grand entraînement aussi. Oui, exactement, oui. Donc, c'est pas évident. Déjà, maintenant, quand on a tout le matériel de près et tout sec, c'est vrai que c'est pas évident pour la première fois de réussir. Mais j'avoue que plus on en fait, plus ça devient facile. Il suffit, en fait, que d'avoir les bons matériaux. Après, oui, c'est vrai que la technique, il y a ça aussi. Mais si on part déjà avec des bons matériaux, on a déjà fait plus que la moitié du travail, en fait. C'est pas vraiment la technique elle-même, quoi. Couper, couvrir, chauffer. Alors, cordez, faire du cordage. Wilson ! Je suis désolé ! Excuse-moi, Wilson ! Wilson ! En attendant, vous pouvez toujours visiter notre page Facebook Nature Aventure Survie et y mettre un petit j'aime. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Twitter. Vous pouvez également vous tenir à jour sur le blog natureaventuresurvie.blogspot.fr. Bonne fin de semaine à tous et bon bushcraft. Sous-titrage ST' 501